bonjour bienvenue aujourd'hui on va faire un cours de yoga tranquille axé sur la relaxation la détente la la régénération la récupération et on va faire un certain nombre de postures qu'on dit passive dans le sens où on s'installe dans la posture et après il n'y a plus grand chose à faire simplement se détendre laisser le corps descendre et c'est le corps s'ouvrir simplement grâce à la posture grâce aux au support et puis et bien tout simplement focaliser la tension la conscience dans la zone qui s'ouvre et qui dit ouverture dit aussi meilleure meilleure respiration surtout au niveau de la cage thoracique voilà donc une très bonne séance aujourd'hui pour la pour la détente et la et la récupération alors par contre on va avoir besoin de pas mal de matériel il va vous falloir donc trois couvertures deux couvertures épaisse au moins deux couvertures épaisse si vous n'avez pas trois couvertures vous pouvez avoir un coussin en plus bien sûr le tapis une sangle une sangle même une ceinture toute simple fera fera la paire fera l'affaire pardon ça c'est une ceinture de yoga mais ceinture de pantalon fait l'affaire et puis une une chaise voilà donc on va on va commencer debout on va changer un petit peu d'habitude on va commencer debout et après progressivement on ira vers le sol alors avec la chaise avec la chaise et vous étirez en demi ou thanasan ou la posture duel avec les jambes parallèles au sol le dos les bras à l'horizontale voilà étirez votre dos pousser les bras vers l'avant tranquillement la tête dans le prolongement de la colonne tendez tranquillement vos jambes aussi pour retirer l'arrière des jambes marcher tranquillement pour vous redresser là ça fait du bien ça étire bien tout le dos alors les pieds largeur du bassin croisez vos doigts inspirez montez les bras vers le ciel étirez bien vos bras réinspirer et expirez relâchez alors j'ai oublié de vous dire il vous faut aussi à l'accès à un mur on va utiliser un mur aujourd'hui et on va placer la chaise contre le mur et on repart dans la posture du L mais plus bas avec les mains plus bas sur l'assise voilà les mains les pompes de main bien contre le bord de l'assise et vous repoussez la chaise pour retirer votre dos tendez tranquillement vos jambes pousser plus sur la main droite pousser plus sur la main droite ressentez l'effet ressentez tout le côté droit s'active et on change de côté presser plus la main gauche contre la chaise puis synchroniser la pousser entre les deux mains et marcher vers l'avant tranquillement pour vous redresser on rétire les bras pieds largeur du bassin inspirez étirez les bras vers le ciel inspirer expirer relâchez on va étirer les côtés avec la chaise et placer la chaise sur votre côté droit voilà le pied gauche va passer devant le pied droit et va aller sur la droite lever le bras gauche vers le ciel donc la main droite sur la chaise bras gauche vers le ciel inspirer et sur l'expiration penchez vous sur le côté pour étirer tout le flanc gauche tout le côté gauche le bras jusqu'au bout des doigts et chercher à pousser un petit peu votre bassin vers la gauche allez-y tranquillement avec la respiration on va préparer voir remonter inspire redressez vous et on change de côté donc ce qui est intéressant avec la chaise c'est que elle empêche le côté le côté opposé au côté qui s'ouvre de se refermer complètement donc il ya le pied droit qui va passer devant la jambe gauche tirer le bras droit vers le ciel main gauche sur la chaise inspirer et expirez penchez vous là c'est pareil chercher à pousser tranquillement le bassin vers la droite bien appuyer le bras sur la chaise bien appuyer le bras sur la chaise voilà bien inspirez remonter et on va mettre la chaise de côté alors on va ramener le tapis contre le mur et mettre les doigts au sol les majeurs dans les coins les pouces vers l'intérieur et on va descendre enfin on va monter plutôt dans la posture du chien tête en bas voilà repoussez le sol repoussez le mur avec vos bras tendez tranquillement vos bras sans forcer les talons levés pour l'instant puis tendez une jambe tendez l'autre jambe et tendez vos deux jambes descendez les talons vers le sol voilà puis regardez entre vos mains et posez vos genoux au sol voilà on est arrivé assis je propose de continuer à étirer les côtés avec parikassane la posture de la transverse on va ramener le pied gauche contre le mur le genou juste sous la ranche le genou droit juste sous la ranche le pied gauche contre le mur les mains sur le bassin et étirez le bras droit vers le ciel inspirez et sur l'expiration penchez vous sur le côté voilà si vous pouvez ramener les mains sur le mur c'est parfait si la main est là et là c'est très bien aussi tendez tranquillement votre jambe gauche inspirez et remontez le bras et on change de côté donc on va mettre le pied droit sur le mur donc moi je vais rester face à vous mais vous pouvez vous tourner donc le pied droit contre le mur bras gauche étirez vers le ciel inspirez et expirez et penchez vous pour ouvrir tout le côté gauche donc pareil si les mains peuvent venir sur le mur c'est parfait s'il reste éloigné c'est très bien bien préparez vous à remonter inspirez et remontez rapidement ramenez le genou au sol et vajrasana vous asseyez sur vos talons alors on va chercher à ouvrir le haut de la poitrine étirez les épaules avec la posture du lapin donc on va descendre le front sur le sol les épaules bien relâchées sur les côtés fessiers plus proche possible des talons on va étirer un bras en avant et puis l'autre on va faire un grand table de cercle à l'arrière avec un bras bras droit par exemple bras gauche pareil crochetez croisez tous vos doigts au dessus des fessiers paume de main tourner vers le dos montez les mains vers le plafond et puis on va descendre les mains vers les fessiers ramenez les mains vers le visage repoussez redressez vous croisez vos doigts croisez vos doigts inspirez montez inspirez expirez relâchez alors on va aller un petit peu plus loin dans la posture du lapin et montez sur le sommet du crâne si jamais vous êtes gêné au niveau de vos cervicales ou des douleurs dans le haut du dos vous refaites la posture qu'on vient de faire alors sinon la posture du lapin complète on retourne avec la tête au sol vous étirez vos bras en avant grand table de cercle on croise les doigts au dessus du dos et les fessiers vont s'éloigner des talons et on monte sur le sommet du crâne donc les bras vont aller plus loin bien laissez les mains redescendre les fessiers redescendre sur les talons relâchez complètement vos bras sur les côtés laissez bien tomber vos épaules laissez tomber vos épaules et le haut du dos s'ouvrir s'arrondir s'élargir comme la respiration est bloquée à l'avant elle vient s'exprimer à l'arrière du corps dans vos lombaires dans vos dorsales laissez tomber encore un peu plus vos épaules ramenez les mains vers le visage repoussez le sol et redressez vous tranquillement tirez les épaules vers l'arrière redressez le sternum à l'avant réouvrez la poitrine rapprochez vos omoplates dans le dos ramenez une main en arrière vous êtes sur la pulpe des doigts levez légèrement le menton donc la poitrine est bien ouverte les omoplates rapprochez voilà et redressez vous tranquillement alors on va utiliser nos couvertures donc on va faire un petit support on va faire un support pour le dos donc on va plier une couverture moi par rapport à ma couverture je la plie en 3 dans le sens de la longueur voilà pareil pour l'autre il faut que les couvertures soient un pliage bien net donc voilà ça fait à peu près cette largeur cette largeur, cette longueur il faut une bonne épaisseur donc on va placer les deux couvertures l'une sur l'autre on va mettre avec un petit décalage d'une paume de main à peu près entre la couverture supérieure et celle du bas et puis après on va prendre soit un coussin pour la tête soit une autre couverture on mettra pour la tête alors moi je vais opter pour le coussin j'ai opté pour le coussin pour le côté un petit peu moelleux alors on va s'asseoir sur le sol donc les fessiers bien au sol vous croisez vos jambes alors redressez votre dos on va ramener les mains en arrière et s'allonger tranquillement sur les couvertures le coussin ou l'autre couverture contre les lignes des épaules donc les jambes croisées donc au niveau des jambes il faut trouver une position confortable si jamais avec les jambes croisées en soukasane comme ça vous n'êtes pas à l'aise vous pouvez placer les pieds les jambes en badakonasane c'est à dire les plantes de pied en contact ou sinon les pieds au sol les genoux l'un contre l'autre voilà à vous de voir la position des jambes qui vous convient donc il faut aussi que vous ayez pas de douleur au niveau du dos alors là c'est pareil peut-être si vous avez une sensation une mauvaise sensation peut-être faudra reculer un petit peu les couvertures ou au contraire les avancer donc vous devez être bien dans la posture première chose deuxième chose bien relâcher les épaules pour avoir l'ouverture passive de la poitrine ce que je vous disais en début de séance voilà dans cette posture vous n'avez rien à faire juste à vous positionner vous ajuster et après vous détendre alors en inspirant on va monter les épaules vers le ciel et en expirant on relâche laissez tout votre dos s'enfoncer sur les couvertures relâchez votre tête laissez vos yeux se fermer donc les postures passives sont d'excellentes postures car elles amènent au lâcher prise tout en gardant un travail corporel donc là le travail c'est l'ouverture de la poitrine la détente des épaules respiration rampe facile qui vient s'exprimer dans votre cage thoracique prenez conscience de l'étirement léger dans l'abdomen un étirement léger des petites cavités qui se creusent plus d'espace dans vos organes relâchez vos jambes au maximum bien si vous avez croisé vos jambes tranquillement on va changer le croisement voilà pour équilibrer dans le bassin dans les deux hanches changez le croisement de vos jambes alors peut-être vous allez sentir une différence peut-être vous serez plus à l'aise tout de suite ou l'inverse accueillez cette différence et relâchez à nouveau vos deux jambes profitez-en pour laisser votre dos s'enfoncer encore un peu plus alors comme la cage thoracique est bien ouverte je vous propose d'amplifier un petit peu les inspirations à partir des côtes flottantes à partir des côtes les plus basses voilà commencez par inspirer dans cette zone et laissez l'inspiration monter dans le reste de votre cage thoracique sur les expirations laissez votre corps laissez la cage thoracique revenir et se vider tranquillement toute seule voilà et on va étirer les bras au dessus de la tête on va les lever et venir saisir les coudes on va l'observer, modification de la posture l'abdomen s'étire un peu plus et la respiration vient se loger vraiment dans la partie supérieure de la cage thoracique juste sous les clavicules change la saisie de beau coude voilà, puis relâchez vos bras libérez une jambe et puis l'autre vous allez fléchir vos jambes et vous tournez tranquillement sur un côté et vous redressez alors on va continuer à utiliser notre support on va continuer à utiliser nos couvertures on va s'asseoir toujours sur le sol et puis plier les jambes du côté opposé des couvertures donc le but de cette posture ça va être d'allonger le buste sur les couvertures en gardant le bassin et les jambes comme ça sur le sol de manière à créer une légère tension, torsion au niveau du dos alors on va chercher à agrandir la colonne en marchant avec les mains sur le tapis on va chercher le plus loin possible et à la fin on tourne la tête du côté des jambes donc les bras comme vous voulez soit en avant, soit sur les côtés donc à nouveau relâchez vos deux jambes relâchez vos deux bras et relâchez complètement votre tête ressentez votre buste qui s'enfonce de plus en plus sur les couvertures et relâchez vos deux bras observez dans quelle partie du corps votre respiration vient se lever et relâchez vos deux bras bien on va se redresser en utilisant les bras pousser les mains dans le sol pour vous redresser et on va changer de côté donc moi je tourne les couvertures à rester face à vous mais vous n'avez pas besoin forcément de tourner vos couvertures donc les jambes fléchies de l'autre côté opposé aux couvertures les mains sur le sol chercher à allonger le menton vers l'avant pour retirer votre buste et descendez sur la couverture la tête tourne sur le côté donc pareil les bras trouver une bonne position donc si vous avez des lunettes à les enlever à nouveau laissez votre buste votre tête s'enfoncer sur les couvertures voilà et ressentez où la respiration s'exprime dans votre corps 1 Bien, préparez-vous, on va revenir tranquillement de la posture. Poussez avec vos mains, utilisez bien la force de vos bras pour vous redresser, et on va descendre en Ademokavirasan, les deux genoux écartés, fessiers sur les talons, et vous descendez pareil sur vos couvertures. Laissez bien les fessiers descendre le plus bas possible. On va tourner la tête de l'autre côté. On va tourner la tête de l'autre côté. Préparez-vous à vous redresser, à revenir, utilisez vos bras. Alors on va utiliser notre mur pour la prochaine posture. Alors vous allez déplier la couverture sur votre tapis pour avoir un peu plus de mouilleux. Une couverture pour la tête ou le coussin. Et on va chercher à ramener les jambes sur le mur. Donc pour ça, et le dos au sol. Donc pour faire cette posture, il faut se tourner sur un côté, ramener le plus possible les fessiers contre le mur, en étant à la limite de son tapis. Et après, on pivote et on arrive, voilà, les jambes sur le mur, les fessiers le plus proche possible du mur. Alors le plus important, c'est d'avoir tout le dos sur le sol. Si jamais au niveau de la morphologie, vous sentez que le sacrum est éloigné du sol. Ça, ça peut venir parce que les jambes sont un petit peu raides. Donc du coup, vous pouvez vous éloigner un petit peu du mur. Donc le bas du dos, l'arrière du bassin, bien sur le sol. Cherchez à relâcher vos jambes au maximum. Voilà, normalement, je vais oublier le coussin. Les mains sur l'abdomen. Alors là, tout ça pour moi est un peu trop épais. Donc je vais mettre juste une petite épaisseur de couverture. Vous cherchez à relâcher vos deux pieds. Détendez les plantes de pieds. Et relâchez le devant des cuisses. Sous-titrage ST' 501. Relâchez les fessiers et relâchez tout votre dos. On va faire évoluer un petit peu la posture, on va fléchir les jambes, on va croiser les jambes, les genoux reviennent vers les murs. Observez la différence au niveau du bassin, du bas du dos. Et sur chaque expiration, détendez votre sacrum. Partir du contact avec le sol. Détendez votre sacrum. ... ... On va changer le croisement des jambes. ... 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 Et on place la sangle, voilà, comme ça, juste au-dessus des yeux. Relâchez bien. Relâchez bien vos deux jambes, vos deux bras, avec les pieds qui tombent vers l'extérieur. détendez vos épaules. Ressentez la sangle sur vos yeux. ... Et à partir de la présence de la sangle, relâchez complètement vos yeux. ... Ressentez vos yeux descendre, s'enfoncer dans leurs cavités. ... Et relâchez bien vos mâchoires. ... ... ... restez à vous détendre avec le son des bols tibétains Abonnez-vous 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 Gardez les yeux fermés, retirez la sangle Là vous pouvez prendre conscience que les paupières ne sont pas complètement opaques Il y a de la lumière qui passe à travers les paupières Donc l'avantage de la sangle c'est de créer du poids mais aussi d'apporter, de cacher la lumière Voilà, inspirez, étirez les bras derrière la tête, vous pouvez bailler Étirez vos jambes aussi Et vous pourrez vous tourner sur un côté Voilà, c'est parti Redressez-vous tranquillement en utilisant vos bras Voilà, c'est parti C'est parti Voilà, c'est parti Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et surtout bien sûr de l'avoir pratiquée Je vous dis à la prochaine, bonne journée ou bonne soirée